Bonjour, je suis en direct du Salon Zen à Paris avec la personne qui a amené le NIA en France, Régine Petit. Bonjour. Bonjour Lilou. C'est un plaisir de voir une personne avec tant de bonheur dans les yeux. Vous avez une joie qui radie, c'est magnifique. Merci, merci Lilou. Oui, en effet, je suis très très heureuse. C'est dû au NIA. Quel est ce NIA ? Le secret, oui, le NIA me remplit de joie, effectivement. C'est une danse, c'est un art de vivre, c'est une philosophie, c'est vraiment tout ça à la fois qui amène vers un équilibre et vers beaucoup de joie à la fois physique, tangible et aussi une joie intérieure, une sérénité intérieure, effectivement. Donc NIA, c'est un acronyme ? NIA comme Now I am. Vous allez être contente, Lilou. Maintenant, j'existe. Maintenant, je suis. Et vivre le moment présent, danser son moment présent et être présent à soi, présent aussi aux autres, présence vraiment universelle. Donc c'est une danse qui se fait dans le moment présent et on laisse son corps aller. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est coordonné ou est-ce que c'est purement une expression libre du corps ? Il y a les deux. À la fois beaucoup de liberté, beaucoup d'expressions spontanées, intuitives, selon les musiques que nous proposons. Et également une structure, une sorte de fil conducteur, une trame qui invite au mouvement et au déplacement et qui nous permet de nous relier aussi de manière à pouvoir danser ensemble. Donc il y a à la fois des parties très spontanées, personnelles, d'expressions complètement individuelles, en fonction de beaucoup de critères de soi en premier, et puis de visualisation, d'imagination et des musiques. Et aussi des moments où on est tous ensemble en phase sur toujours le support musical, bien sûr, qui est très très important et qui nous permet d'échanger, de partager en collectif. Alors si sur des thèmes, il y a des musiques différentes, vous abordez des sujets appréciés ou c'est purement juste la vie en général ? Ça m'a l'air d'être une célébration de la vie quelque part aussi. Ah oui, oui, oui. Oui, c'est une célébration de la vie avec des thèmes. À chaque séance, c'est un thème précis et qui aussi est ouvert, élargi, bien sûr, parce que tous les thèmes sont reliés entre eux. Mais on va toutefois porter notre attention sur une partie physique, par exemple, on va porter notre attention sur notre dos. Voilà, aujourd'hui, par exemple, je vais dire, on va porter notre attention sur le bas de notre dos, le milieu, le haut, donc dans toute sa flexibilité, sa souplesse, la possibilité de mouvement, de fluidité et aussi dans sa structure, dans le renforcement, dans la droiture, dans le support que la colonne vertébrale va nous offrir. Donc on va prendre ce thème, par exemple, et tout au long de la séance, on va le développer. Donc on va, je vais ramener les personnes à porter leur attention sur le bassin, le coccyx, comment on va donc se mouvoir ce bas de cette colonne vertébrale, des différents mouvements qui y sont associés, et puis les mouvements du milieu du dos, donc quel type de mouvement on peut faire avec notre milieu du dos et quel type de mouvement on peut faire avec le haut du dos, donc est-ce que ça bouge parallèlement à ça, c'est-à-dire que quand on va bouger le bas du dos, on va beaucoup plus bouger le bassin que lorsqu'on bouge le haut du dos, on va bouger la tête. Donc en fait, grâce à ce thème qui va être la colonne vertébrale, on va travailler tout le corps, mais d'une manière bien particulière. L'harmonisation est toujours en se rappelant d'être dans le moment présent, parce qu'on traite quand même d'un thème, mais en même temps, il faut se rappeler d'être dans le moment présent, ça peut être un peu difficile, c'est un peu comme dans la vie. Oui, effectivement, on a tendance à échapper, laisser la vie nous reprendre avec tout son stress, et ses jugements, et ses inquiétudes éventuelles, ou ses blocages. Et donc là, le fait de se ramener vraiment dans l'instant, dans le mouvement, c'est en palpe, on est dans le concret, et du coup on est beaucoup plus dans l'instant. Et donc c'est quelque chose qu'on fait une fois toutes les semaines ? Aucune règle, aucune règle, on peut en faire autant qu'on veut, et comme on veut. Chez soi ? Ce sont des possibilités, chez soi, ou en cours, oui, oui. Donc c'est tout à fait possible de le faire vraiment, c'est une pratique qui se fait à tout type d'intensité, tout type de niveau, donc il n'y a aucune obligation d'être dans aucune performance. Donc voilà, moi j'ai mes élèves qui viennent une, voire deux fois par jour, ça m'arrive, ça arrive d'avoir des élèves qui viennent... Vous les voyez se libérer dans leur propre vie ? Une fois de temps en temps aussi. La particularité d'une IA, c'est qu'on peut faire très souvent, de façon fréquente, et comme toute activité à ce moment-là, on évolue bien sûr dans cette pratique, ou bien on peut le faire quand on peut, de temps en temps, et la joie d'une IA, c'est aussi de pouvoir le faire uniquement de temps en temps. On n'a pas... Chaque séance est variée, chaque séance a un thème différent, et donc les chorégraphies sont tellement accessibles, qu'on peut le faire uniquement de temps en temps, on n'est pas perdu lorsqu'on ne vient pas assidûment. Voilà, donc ça c'est cette particularité. Ça fait combien de temps que c'est en France ? Parce qu'il y a pas mal de temps que c'est en France maintenant, enfin vous avez reçu un gros support quand même médiatique, il y a pas mal de médias qui ont relayé toute cette information, est-ce que vous avez vu un boost d'une IA d'un seul coup, une fois que les médias s'y sont mêlés ? Ça fait combien de temps ? Comment ça s'est passé ? Alors l'évolution en France, moi j'ai commencé en 2005, très précisément, et j'étais dans le sud de la France, et donc j'ai décidé de monter à la capitale pour amener vraiment le NIA à se développer, j'ai senti cette nécessité, et je suis montée en 2006, voilà ça fait exactement 3 ans. À l'automne 2006, nous avons démarré réellement, on va dire, les premiers pas du NIA en France, et depuis 3 ans effectivement, ça se développe de plus en plus, de plus en plus de pratiquants qui nous... Combien de personnes dansent le NIA ? Ah ! Combien de licenciés ? On doit en avoir 200 en France actuellement, peut-être un peu plus, oui, peut-être plus, oui, oui, je vais faire une danse. Oui, 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 parce que j'inclus pas du tout mes tous nouveaux élèves de cette année, plus ceux de mes collègues, puisque depuis un an maintenant, j'ai des collègues, donc oui, on va dire au moins 300, facile, 300 licenciés en France, bon, c'est tout nouveau encore, ça démarre. Vous allez pouvoir faire un remake de « On danse le NIA », « On danse le NIA ». « On danse le NIA ». Merci en tous les cas de partager cette belle danse de la vie. Merci à vous, merci de votre curiosité, votre sourire que je trouve également radieux. Merci, merci. Alors, vous êtes une grande fan du NIA ? Ah oui, vraiment, je suis fan du NIA, depuis que j'ai découvert ça, ça compte beaucoup dans ma vie, j'essaie d'y aller chaque semaine, et ça me libère des énergies, le fait de pouvoir lâcher le son, lâcher le cri, vraiment, ça me fait beaucoup de bien, et puis d'être en musique, comme ça, dans le mouvement, dans la chorégraphie, sans qu'il y ait de « c'est bien, c'est mal » ou « tu fais mieux, tu ne fais pas bien », cette liberté du mouvement, cette espèce de créativité qu'on peut y trouver, et toujours en lâchant les énergies, en se détendant, ça a vraiment changé quelque chose dans ma vie, je dirais. C'est chouette, et vous avez vu votre vie donc changer, évoluer, vous l'avez vu en parallèle à votre propre vie qui a pris d'autres dimensions ? Voilà, moins de stress, le fait de savoir qu'il y a un moment dans la semaine, rien qu'à moi, où je vais pouvoir me laisser aller, à danser, à crier si j'ai vraiment trop de choses à l'intérieur, à lâcher la pression, ça c'est vraiment indispensable. Et les semaines où je travaille, où je ne peux pas me libérer pour y aller, ça me manque, quoi. J'ai vraiment ce besoin de lâcher prise complètement, en musique, dans des mouvements chorégraphiés, avec les autres, c'est très important le NIA dans ma vie. Merci, je vous en prie. 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 Sous-titrage ST' 501